On enchaîne direct avec l'interview des musiciens, le groupe Desfigurettes, avec Simon. On est bien là ? On est dans le jardin N'a Pas de Doigts, à Reims. Vous connaissez un peu cet endroit ou pas trop ? Vous êtes des Ardennes ? Moi j'ai vécu à Reims donc... Moi je connais pas. Moi j'habite juste derrière. Donc oui je viens suivre en fait. J'ai vu que tu étais venu de Paris, c'est ça ? Ouais je me suis cassé de Paris quoi. T'as fui Paris un peu. Un peu ouais. Et c'est mieux maintenant ? Bah ouais, il y a carrément plus d'activités en fait. Pour faire du rock et tout ça, pour faire de la musique comme on fait, il y a beaucoup plus de possibilités ici. Ouais parce que j'ai vu que vous avez fait pas mal de scènes dans les dernières années. Ça date de quoi ? 2013-2014 ? En fait dans la région c'est fin 2014 qu'on a vraiment commencé. Vous avez fait déjà pas mal de scènes, j'ai cru comprendre pas mal de trucs. Ouais ouais. Là je pense qu'on a dû faire environ entre 100 et 120 dates en 3 ans là. C'est pas mal. Vous préférez peut-être la scène plutôt que le studio ? Ou c'est que le studio c'est pas encore fait, finalisé ? Bah clairement quoi. Pour moi en tout cas un groupe de musique c'est plus des gens qui vont jouer sur scène et qui vont vraiment faire une performance musicale quoi. En studio n'importe qui peut faire des petits arrangements, des petits trucs et c'est pas pareil quoi. Pour moi en tout cas le truc c'est de travailler d'abord sur scène et après une fois que le groupe tourne bien parce qu'on a aussi changé de batteur. Donc Cyril est avec nous depuis un an quasiment. Ça va faire un an en gros. Donc voilà maintenant qu'on a travaillé depuis quasiment un an ensemble je pense qu'on est prêt à enregistrer quelque chose. Ça va d'un sens là pour moi. D'abord la scène et après on est en train d'enregistrer un nouvel album. C'est cool ça. L'intérêt aussi de faire beaucoup de scènes c'est qu'on s'offre aussi de l'impulsation et du coup ça permet aussi de trouver de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles choses. Chaque concert est vraiment différent, on s'imprime vraiment du lieu et de toute façon c'est vraiment ce qu'on préfère faire du live, c'est clair. Est-ce que votre meilleur souvenir de scène, une date qui vous a le plus marqué ou le public était le plus réceptif ? Il y a eu une scène qu'on a particulièrement appréciée c'est quand on a joué juste après Archie Newker qui est le neveu de John Newker. Donc ça fait déjà jouer après une sacrée pointure mais à l'époque tu n'étais pas encore là. Et juste après on a joué ensemble en Bretagne et on a fait des dates qui étaient vraiment super. Ça faisait deux semaines que Cyril était dans le groupe à peine. Et pourtant il y a eu vraiment, dès le début, une bonne alchimie quoi. Et ça c'est vraiment bien parce que sans se connaître plus que ça musicalement, on a su tout de suite que ça fonctionnait quoi. Ça c'était vraiment un chouette ressenti. Parce que j'ai vu que tu décris un peu le groupe comme hard rock and roll. Ouais bah... Et du coup j'ai remarqué, sur scène j'ai remarqué, j'ai la plus grande impression sur les petites lives qu'on avait sur internet. Que toi tu avais ce côté hard rock avec ta guitare qui criait un peu ta voix. Et le batteur et la bassiste de l'autre côté qui avait ce petit truc un peu plus rock and roll. Plus, tu vois, dansant peut-être plus. Et du coup ça se faisait, ça s'opposait et ça allait super bien en fait. Ça se mixait en même temps. Je sais pas si vous ressentez ça aussi quand vous le jouez. Bah ouais, de toute façon, peut-être le côté plus swing, un peu plus rock and roll, ça va forcément être un peu plus basse et la batterie qui vont nous ramener. Après, moi ce que je reproche à beaucoup de groupes qui sont un peu dans le style hard rock en général. Stoner et psychédélique, c'est qu'ils sont parfois un peu lourds, un peu trop lents et tout ça. Alors que nous on veut rajouter un peu plus de vitesse et peut-être de swing aussi. T'arrives un peu à porter ta batte ? Ils sont déjà un peu habitués au jeu ensemble, t'arrives à... Bah de toute façon, les morceaux qui étaient déjà sur place au moment où je suis arrivé, il y avait le jeu propre du batteur qui n'est pas forcément le mien. Donc obligatoirement, moi j'ai changé un peu les choses dans le sens où je préfère jouer quelque chose que je sais que ça va rendre bien par rapport aux morceaux. Et donc du fait, ça m'amène à changer du coup certaines parties des morceaux, ça c'est obligatoire. Et vous êtes bien récentif à ces changements ou... Des fois vous êtes un peu, non, on ne change pas trop ça, on aimait bien faire... Non, on a eu du temps, on a eu des discussions. On discute, ça fait partie du... On m'amène une idée, si je la trouve bonne j'essaye. Si après on se rend compte que c'était pas forcément la bonne ou que c'était la bonne, bon ben voilà, on garde l'idée après. Il n'y a rien qui est bloqué en fait. C'est tout à fait... enfin c'est l'idée d'un coup, c'est l'échange. On essaye en fait toujours plein de choses, même des compos qui sont existantes depuis 7 ans maintenant. On arrive encore à les améliorer, encore à... voilà. Je pense qu'un morceau ça évolue tout le temps. Et surtout quand on fait beaucoup de live en fait, c'est vrai que ça amène à ce que les morceaux on les connaît. Et donc petit à petit, il y a des choses qui se modifient sans qu'on s'en rende vraiment compte en fait. Quelque part, c'est bien naturel de ressentir ça, cette ligne de basse-là. Alors que si on réécoute l'original, c'est même pas cette ligne de basse-là qui est enregistrée sur le... Et c'est... voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir un groupe figé dans le temps quoi. Oui, et puis les morceaux ils vivent d'eux-mêmes en fait, c'est ça un peu. C'est ça, et puis l'avantage c'est que si on vient nous revoir un an après, les morceaux ils ont évolué quoi. Merci Silon !